bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter notre menu de la fête des mers fête des mers qui aura lieu le dimanche 9 juin alors tout d'abord je vous présente tous les ingrédients de ce repas que vous allez recevoir chez vous prêts à réchauffer donc en entrée on va rester sur quelque chose de classique on aura les asperges blanches de fuit de notre ami Yves Louisier qui sera prête à réchauffer avec un petit peu de jambon cru maison et une petite mousseline à l'ail des ours pour le plat principal on vous propose un carré de veau du pays une purée de pommes de terre au beurre de la laiterie dorsière des petits légumes printaniers et une sauce aigre douce et puis enfin pour le dessert vous aurez simplement à présenter ce dessert une mousse coco et fraises fraîches au basilic voilà pour la première entrée en premier il faudra corriger la date parce qu'avant je vous ai dit 9 juin mais c'est bien le 9 mai la fête des mers donc la première étape c'est de mettre à chauffer une casserole d'eau et de la laisser bouillir à ébullition il vous suffira simplement de mettre ses asperges dans l'eau et puis de laisser chauffer dix minutes après dix minutes vous pourrez dresser votre entrée et julien notre chef a préparé une entrée pour vous avec un exam et vous trouverez ici donc les asperges du valet qu'il a réparti autour de l'assiette au milieu il a fait une petite rosace de mousseline à l'ail des ours et puis quelques tranches de jambon cru voilà alors du moment que vous avez dressé votre entrée on peut tout de suite passer à la deuxième étape avant de manger l'entrée vous mettez rapidement la viande les légumes les pommes de terre et puis la sauce dans cette même eau chaude et puis vous pouvez manger tranquillement l'entrée environ vingt minutes après vous pouvez pourrez dresser le plat principal et également je julien nous a également préparé une présentation où on voit ici des quenelles de pommes de terre le carré de veau qu'il a coupé en cubes donc vous avez ce morceau entier qui va vous être livré et puis vous allez simplement le couper en trois pour faire une présentation un petit peu originale et puis simplement répartir les légumes autour de l'assiette et puis un petit peu de sauce dernière étape de ce menu et bien c'est servir le dessert donc encore plus simple que les deux premières étapes il vous suffit d'enlever ce couvercle et puis de servir cette mousse de noix de coco et fraises fraîches au basilic comme vous le voyez c'est un menu très très simple à réaliser on l'a voulu ainsi pour que tous les papas puissent s'en occuper sans avoir besoin d'adjointe et ainsi toutes les mamans pourront passer une superbe fête en famille ça en tout cas ce que je vous souhaite est ce que toute l'équipe de btb vous souhaite bonne fête à toutes les mamans c'est ce que je vous souhaite